Pendant la crise du Covid, le système de censure qui s'est mis en place, de toutes les opinions différentes de ce qu'était le discours officiel de l'OMS et des principaux gouvernements occidentaux, ce système-là a pris une dimension industrielle. Et là aussi, je regrette beaucoup que si peu d'entre nous, si peu de mes collègues s'en rendent compte apparemment, donc peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas toutes les informations, donc il faut voir, regarder, observer comment les États, l'OMS, les géants du numérique et tous les réseaux sociaux qui contrôlent en cascade et les journalistes se sont plus ou moins organisés, ça dépend des pays, des moments, etc. Mais globalement, on trouvait des formes d'organisation, tous ralliés sous la même bannière, qui est la fameuse lutte contre la désinformation et les fake news. C'est le grand truc. Alors là aussi, c'est des choses qui se préparent avant la crise du Covid, mais qui vont prendre une proportion industrielle, à ce moment-là. Ça se prépare avant, moi je pense que le grand traumatisme des élites occidentales, c'est l'élection de Trump en 2016. Ça, manifestement, ça a fait paniquer absolument tout le monde. Ils se sont tous vus, parce que dans tous les pays, évidemment, la plupart des gouvernements sont largement discrédités, et pour cause, après ce qu'on vient de dire, sur qui ils sont, d'où ils viennent, pour qui ils font une politique, pour les intérêts de qui, voilà. Donc oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont de moins en moins populaires, ça c'est sûr. Donc, il y a ce traumatisme-là, et c'est à partir de là qu'on voit les États commencer à discuter avec Google, Facebook, et machin, et commencer à étendre cette notion d'atteinte de trouble à l'heure publique. Alors qu'on parle de processus démocratique, jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un est élu à la majorité, qui qu'il soit, on peut le combattre, etc., mais c'est la démocratie. Trump aux États-Unis, machin, Le Pen en France, demain, je voterai compte, mais s'il y a été élu, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Voilà. Et il faut le respecter. Et pas chercher des moyens détournés, de renverser ce qui est l'expression démocratique qui est la plus étroite qui soit. Parce que la démocratie représentative, c'est déjà une des plus faibles formes de démocratie qui puisse exister. Bon, si en plus, même celle-là, tout en faisant les deux soins à tout le monde, en fait, on ne la respecte pas, juste parce que ça vous dérange, nous avons un souci majeur. Et alors, pendant la crise du Covid, on a vu ces choses qui se préparaient, là, pour le coup, se formaliser très clairement, et prendre, oui, une dimension industrielle. J'ai dit ça à dessein. Bon, rappelons de trois exemples concrets, parce que beaucoup de gens ont l'air de ne pas se rendre compte. Ah oui, il y a des petits trucs. Non, non, ce n'est pas des petits trucs, je m'excuse. On va prendre des exemples très concrets. En novembre 2021, Facebook censure la page, pas d'un uluberlu qui nous explique que la Terre est plate et que je ne sais pas quoi, ils censure la page d'une des plus grandes revues médicales anglaises, le British Medical Journal, qui par ailleurs, je le raconte aussi dans les prochains papiers, là, en expliquant pourquoi c'est une des revues qui s'est le mieux tenue pendant toute la crise, qui se protège le plus des conflits d'intérêts et de la corruption dans le milieu médical. On n'en parlera pas, mais c'est un énorme problème par ailleurs, sur lesquels il y a une bibliographie longue comme le bras aussi, qu'il faut connaître ou pas, voilà. Mais donc, Facebook censure le British Medical Journal. Waouh, pourquoi ? À la une de la page Facebook, ce jour-là, il y a un article de Paul Tucker qui a enquêté sur la façon dont Pfizer fabrique sa thérapie génique expérimentale appelée vaccin. Comment il la fabrique, comment il la sous-traite à plusieurs sociétés, etc. Et les problèmes qui sont survenus dans ces sociétés, dans les process, déjà dans les essais à la base, et ensuite dans les process, moi. Donc c'est pour ça, Facebook vient censurer un papier de recherche dans une des plus grandes revues médicales qui constate juste telle ou telle chose. Il faut mesurer ça. De la même manière qu'on a dit, Facebook a censuré comme ça, sur une année c'était 800 000, donc j'imagine plusieurs millions en réalité, de pages. Dans un autre papier, j'avais montré comment, en juillet 2021, s'était créé un groupe Facebook entre gens qui voulaient échanger sur les effets secondaires des vaccins. Juste en parler entre eux, parce qu'ils ont traité des choses qui sont aujourd'hui, qu'on ne peut pas ne pas connaître, sauf à être là aussi un faussaire, un ignorant complet, etc. Bon voilà, on ne peut pas ne pas savoir les problèmes de dérèglement menstruel qu'il y a chez les femmes, les problèmes cardiaques. Si on ne sait pas, c'est qu'on est soit un anbaté, soit quelqu'un qui participe à cette entreprise de contrôle de l'information et qui d'une manière ou d'une autre est un idiot utile au service de Pfizer et compagnie. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est de ça dont il s'agit, ce n'est pas l'obscur type qui croit que la Terre est plate ou je ne sais quoi. Non, 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 voilà comment une revue scientifique parmi les plus importantes peut être censurée. Donc ça nous pend au nez à tous demain. C'est ça que j'aimerais mes collègues comprennent. C'est ça un des messages que j'aimerais faire passer. C'est ça, je veux dire, c'est que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis si nous ne nous révoltons pas contre ces choses-là. Il y en a beaucoup, hein. Alors, la même chose est arrivée sur Twitter. Pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut que les gens se renseignent sur ce qu'on appelle aujourd'hui les Twitter Files qui révèlent comment le gouvernement américain, en particulier à partir de l'élection de Biden en janvier 2021, le gouvernement américain intervient directement auprès des dirigeants des réseaux sociaux, leur donne des listes, des listes de comptes qu'il faut soit supprimer officiellement, censurer, soit supprimer officieusement, shadowbaniser. Le compte existe toujours, mais quand j'envoie quelque chose, mes abonnés ne le reçoivent pas. J'ai été shadowbanisé par Twitter France pendant des mois et des mois et des mois. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Ça s'appelle la censure. Il n'y a pas d'autre mot. La censure, c'est l'ennemi de la démocratie. Et le drame, c'est que les politiciens font ça. L'OMS l'a organisé. On voit aujourd'hui, ces jours-ci, ces dernières semaines, on voit le directeur de l'OMS qui essaie de faire les oies blanches. On dit non, 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 ce n'est pas notre faute. C'est comme le confinement, tout ça, on n'y est pour rien. C'est les États qui sont allés trop loin. Nous, on n'a jamais dit ça. On voit comment les rats essaient de quitter le navire. C'est une hypocrisie sans nom. Ce n'est pas vrai. L'OMS a poussé à fond là-dessus. L'OMS, dès le départ, a mis en place une cellule de communication à Genève qui a passé des accords avec Google, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, TikTok, des partenariats avec Uber, Airbnb, machin, pour diffuser partout, partout, partout. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut répéter partout. Et donc, toute personne qui dira le contraire de ça, ils ont fait ça à fond. Il faut voir comment, évidemment, les industriels concernés, en l'occurrence Pfizer, Moderna, ceux qui avaient, évidemment, toutes ces dizaines de milliards derrière à engranger, ont joué également à fond ce jeu-là. Eux aussi ont des départements entiers de communication. Ils se sont organisés. Je ne sais plus si c'est Moderna ou Pfizer qui a recruté un ancien analyste du FBI pour l'aider à faire ce repérage, machin. Eux aussi ont ensuite contacté les directions. Tout ça est publié aujourd'hui par les journalistes américains indépendants. Il faut aller les lire, les Taibis, les Loventals, etc. C'est à eux, d'ailleurs, que je reprends l'expression cartel annonciel de la censure. C'est exactement ça. Donc ça, on a dit les États, l'OMS, les industriels, les géants du numérique. Et enfin, il faut ajouter les journalistes, de la plupart des médias mainstream. Et puis tout ça d'une manière concertée, a priori. Bien sûr, pas tous ensemble, autour d'une table, ma jambe. Non, évidemment, ça serait une trop grosse table. Ça serait une grosse table, oui. Puis ça, ça, voilà. Un des aspects de ce qu'on appelle le conspirationnisme, le complotisme, un de ses marqueurs, c'est de faire des procès d'intention et d'imaginer, comme ça, qu'ils sont tous mis autour d'une table, discuter en tous en tapant dans le dos, en mangeant... Non, c'est plus compliqué que ça, c'est pas... Mais c'est bien réel. C'est bien réel. Et je voulais terminer en parlant du dernier acteur, qui sont les médias. Parce qu'ils ont joué un rôle tout à fait majeur là-dedans aussi. D'autant plus, et eux aussi font partie, à mes yeux, aujourd'hui, de ces groupes sociaux, on va dire, qui se tirent une balle dans le pied, ou qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils se suicident, en réalité, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire en participant à ce complexe de la censure, en y participant pleinement, toujours sous prétexte de lutter contre la désinformation et les fake news. La traduction concrète de ça, ça a été d'installer au cœur des rédactions ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking, qui est en fait un espèce de journalisme low-cost, qui est une caricature de l'évolution dramatique des médias, qui se caractérise par une coupure totale du terrain, une incapacité à faire de l'enquête. Donc une personne qui, sans jamais lever les fesses de sa chaise toute la journée, avec son ordinateur et son téléphone pour passer trois coups de fil, prétend dire le vrai du faux sur n'importe quelle question. Enfin, ça nous ferait mourir de rire, là aussi, tellement c'est ridicule. Et non, cette chose-là est prise extrêmement au sérieux. Le fact-checking a été propulsé au cœur des rédactions, et on le voit. Au début, c'est la presse écrite avec ses sites internet, mais petit à petit, toutes les chaînes de télévision, les radios, les machins, tout le monde a son truc-là, avec ses plaisantins et ses plaisantines. En général, en plus, c'est des gens très jeunes, qui sont arrivés par le biais du numérique, etc. C'est vraiment une plaisanterie. Et ces gens-là ont joué un rôle tout à fait majeur dans ce système organisé de censure qui s'est mis en place. Et je répète, eux aussi sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On ne va pas refaire toute l'histoire depuis la loi de 1881 et d'où vient la liberté de la presse, mais c'est ça qui est en jeu. Et je répète, le plus étonnant, c'était une petite phrase d'Einstein que tout le monde connaît, j'espère, le plus étonnant, c'est jamais qu'il y ait quelques personnes mal intentionnées qui cherchent à prendre du four, etc. Le plus catastrophique, le plus dramatique, le plus effrayant, c'est qu'il y ait plein de gens qui en soient témoins, qui le voient et qui ne font rien.